Cette reproduction par dédoublement a été d'une redoutable efficacité pour provoquer une multiplication intense et rapide. Mais dans le monde marin où prospéraient ces organismes simples, un changement considérable s'est produit. Pour la première fois, un continent a émergé sur notre planète et sa formation a eu des conséquences majeures. La mer originelle a été grandement affectée par ce bouleversement. Quand le milieu n'était plus capable de nourrir les organismes unicellulaires, ces organismes ont tout simplement cessé de se multiplier et se sont éteints les uns après les autres. Menacées d'extinction dans une mer appauvrie, quelques cellules ont donc survécu en se regroupant, en fusionnant pour utiliser au maximum les rares éléments nutritifs qu'elles se partageaient plus efficacement en devenant une seule et unique cellule. L'organisme né de cette fusion s'est retrouvé doté de deux ensembles d'ADN. La cellule composée a commencé à se rediviser d'une façon tout à fait nouvelle. Les deux chaînes d'ADN se sont recopiées pour donner quatre répliques. Puis, comme pour augmenter leur chance de survie dans un milieu hostile, les nouvelles chaînes d'ADN s'approchent l'une de l'autre et s'échangent une partie des éléments qui les composent. Ces combinaisons nouvelles d'ADN occupent chacune une cellule qui reçoit un patrimoine génétique unique. Chacune de ces cellules rencontre à son tour une autre cellule et fusionne à nouveau pour former une cellule originale. C'est ainsi que chaque naissance produit une vie absolument distincte de celle de ses géniteurs. Fusion et division, la recombinaison des gènes s'effectue à chaque reproduction. Cette double origine d'une vie nouvelle est l'essence même de la sexualité. La sexualité a donné plus de chance à la vie en générant une multitude d'individus différents. La grande révolution s'est produite il y a 1,4 milliard d'années, lorsque les organismes minicellulaires ont donné naissance aux premiers êtres formés de plusieurs cellules. Au début, il s'agissait de formes de vie assez simples, composées d'une trentaine de cellules, comme ce disséminant. Mais le fait même que des cellules séparées aient pu coexister pour former un seul organisme était un événement sans précédent dans l'histoire de la vie. La coopération aurait ainsi dépassé le stade du simple accouplement sexuel entre deux cellules uniques pour conduire à une association durable qui a créé des organismes multicellulaires. Une cellule se divise en répliquant exactement ces deux ans. Les cellules qui résultent de cette division peuvent s'unir pour former un seul organisme. En regroupant leurs forces, leur potentiel génétique, elles développent un corps plus apte à s'adapter aux divers changements de l'environnement. Pour créer un corps nouveau, les cellules reproductrices quittent le corps parental et vont à la rencontre d'autres cellules reproductrices. A la naissance d'une nouvelle génération, certaines cellules ont commencé à se diviser différemment des autres cellules. Elles s'échangent des gènes et créent des cellules qui ne contiennent qu'une chaîne d'ADN. Ce sont les cellules reproductrices dont la seule fonction est de produire une descendance. Les organismes multicellulaires ont évolué vers des formes de plus en plus complexes. Cette méduse mesure à peine un millimètre. Son corps est composé de plusieurs milliers de cellules. Les granules ronds visibles à l'intérieur du corps sont des grappes de cellules reproductrices destinées à créer une descendance. Ce sont les ovules. Les cellules reproductrices de cette autre méduse ont une forme différente. Ces cellules minuscules, qui se meuvent très activement au moyen de flagelles, sont des spermatozoïdes. Ainsi se distinguent les femelles produisant des ovules et les mâles produisant des spermatozoïdes. Des millions de spermatozoïdes sont produits par le corps du mâle. Leur nombre et leur mobilité donnent aux spermatozoïdes plus de chances de rencontrer un ovule. L'ovule, qui a une grande taille, accumule les éléments nutritifs qui vont permettre la croissance de l'embryon dès qu'il sera fertilisé. Ainsi, pour favoriser la rencontre qui assurera une descendance, les cellules reproductrices se sont spécialisées. Elles sont devenues spermatozoïdes et ovules. C'est de cette façon que la vie a inventé le système de reproduction sexuée. Les mâles et les femelles sont apparus. Il y a 530 millions d'années, à la période cambrienne, l'unique supercontinent terrestre a commencé à dériver. Entre les masses de terre, se sont alors créées des mers peu profondes. Ces mers, riches en nourriture, ont fourni à la vie de nombreuses occasions de prospérer et d'inventer des êtres nouveaux. C'était une période d'intense créativité. Jusque-là, il existait assez peu d'espèces. Il y en a bientôt eu plus de 10 000. Cette soudaine explosion évolutive a bouleversé le milieu. Elle n'a été possible que parce que les ancêtres de ces nouvelles formes de vie avaient déjà développé un système de reproduction sexuée. C'est la recombinaison génétique qui a permis une telle frénésie de création. Aujourd'hui, il existe sur la Terre plus de 10 millions d'espèces végétales et animales. Au fond des mers, sur la Terre et dans le ciel, le monde des êtres vivants s'est incroyablement diversifié. C'est la reproduction sexuée, inventée au fond de la mer originelle, qui a conduit à cette immense diversité des formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. La création permanente de nouvelles combinaisons de gènes avait été érigée en système. La reproduction sexuée ne crée pas seulement une large variété de formes de vie. Elle entraîne également une grande diversité chez les individus d'une même espèce. D'un point de vue génétique, chaque être humain est un individu biologiquement unique. Nous possédons tous l'ADN de nos pères et mères. Il y a 100 000 gènes dans chacune des deux chaînes d'ADN que nous héritons de nos parents. Quand le spermatozoïde ou l'ovule est créé dans le corps, les gènes du père ou de la mère deviennent son héritage. Mais 93% des 100 000 pères de gènes de chaque parent sont formés de gènes exactement identiques. De telle sorte que la recombinaison qui se produit entre eux ne provoque pas de différence dans les patrimoines génétiques qui se forment chez le descendant. Les gènes représentent l'héritage génétique commun à tous les membres de l'espèce humaine. 7% seulement de ces gènes sont donc à l'origine des recombinaisons qui entraînent la singularité des individus. C'est suffisant pour offrir chaque fois 27 000 possibilités différentes. En 1895, lorsque l'Australie était encore une colonie britannique, un petit nombre de lapins ont été importés d'Angleterre pour le bon plaisir. Les lapins ont en moyenne des portées de 12 petits par an. Leurs prédateurs naturels, comme les renards, n'existent pas en Australie. Ils se sont donc multipliés en très grand nombre. Cette prolifération phénoménale de lapins a fait peser une lourde menace sur les récoltes et sur les autres animaux. Différentes mesures ont été prises pour tenter d'éliminer cette misance, mais aucune mesure ne s'est révélée réellement efficace. C'est pourquoi l'Organisation de la Recherche Scientifique et Industrielle du Commonwealth a fini par importer des Etats-Unis un virus très particulier. Ce virus ne se transmettait qu'aux lapins et provoquait chez eux une maladie mortelle appelée myxomatose. Le virus s'est très vite répandu, détruisant tout de suite un grand nombre de lapins. Après quelques années, on a pu croire que tous les lapins sauvages avaient été exterminés. Mais ils n'en étaient rien. Certains lapins s'étaient immunisés contre le virus qu'on croyait fatal à 100%. Les cellules du corps contiennent un ensemble de gènes qui jouent un rôle vital dans le système immunitaire. Le CMH reconnaît les bactéries porteuses de maladies comme des bactéries étrangères et fonctionnent un peu comme un garde-barrière. Les lapins d'Australie étaient porteurs d'une grande variété de combinaisons CMH. C'est la raison pour laquelle nos lapins ont réussi à survivre à l'attaque du virus. Les organismes sexués ne peuvent produire de descendance que si le mâle et la femelle se rencontrent. La nature a imaginé les moyens les plus sophistiqués pour favoriser ces rendez-vous. Pour que les spermatozoïdes et les ovules des poissons se rencontrent, il était nécessaire que les mâles et les femelles se rapprochent au moment de l'accouplement. Le mâle répand ses spermatozoïdes lorsque la femelle pond ses ovules. Les animaux qui sont apparus sur Terre n'ont cessé d'inventer de nouvelles méthodes pour se reproduire dans un environnement souvent difficile. Et les formes de rencontres entre le mâle et la femelle ont joué un rôle capital dans l'histoire de l'évolution. Quand les spermatozoïdes et les ovules sont exposés à l'air libre, ils sèchent et meurent. Pour surmonter ce problème, il fallait inventer la fertilisation interne. Les spermatozoïdes seront injectés directement dans le corps de la femelle. Pour réaliser la fécondation, le mâle et la femelle devaient s'attirer et s'entraider mutuellement. Mâle et femelle ont développé des marques physiques bien différenciées et ont inventé des rites de séduction. La coexistence de mâle et de femelle a donné à la vie sa complexité, sa diversité et sa richesse. Le spermatozoïde est une cellule étrangère à l'ovule. Mais au moment où celui qui gagne la course atteint son but, la paroi qui protégeait l'ovule s'efface pour lui permettre d'entrer. Alors se produit la fécondation. L'ADN du spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Les deux moitiés de patrimoine génétique de l'ovule et du spermatozoïde s'approchent l'une de l'autre et commencent à coexister à l'intérieur d'une même cellule. La sexualité a permis à des organismes uniques, étrangers l'un à l'autre, de créer ensemble une nouvelle vie. Ce qui fut un moyen de survie inventé dans un passé très lointain, nous autres, êtres humains, en avons hérité pour le bonheur de notre espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada